Je m'appelle Christophe Berthussi, je suis sociologue et politiste. Je travaille sur les controverses sur la citoyenneté dans les sociétés d'immigration en Europe et les effets que ces controverses ont sur les personnes qui sont racisées. J'ai récemment créé un institut dédié à ces questions qui s'appelle l'Institut pour la démocratie. Pour répondre à la question, il faut considérer le temps qui s'est écoulé et les transformations du débat depuis 30 ans. Dans les années 90, on a inventé la lutte contre les discriminations en France parce que l'Union européenne et le traité d'Amsterdam ont permis aux États membres, dont la France, de faire de la lutte contre les discriminations une priorité politique dans le traitement de l'intégration des populations issues des minorités. Et donc on a eu de nouvelles dispositions législatives, on a incorporé les directives européennes dans le droit national, on a créé de nouvelles institutions comme la ALDE. Et très rapidement, à partir du début des années 2000, on est rentré dans une nouvelle phase du débat où là on a dit toute autre chose. On a dit que la question de la République, la question des valeurs républicaines n'était pas une question d'universalisme ou d'égalité, c'était une question d'identité, de valeurs. Et on a dit aux gens qui venaient sur le territoire ou qui étaient principalement visés, vous ne pouvez pas devenir des Français comme les autres parce que vos valeurs sont incompatibles avec nos valeurs. Or, ce privilège du natif a permis de justifier les discriminations en fonction de l'origine et de l'appartenance à une religion, à tel point qu'aujourd'hui le débat est saturé par l'idée que cette rupture d'égalité, cette discrimination à l'encontre des minorités musulmanes en France est tout à fait justifiée. La réalité des discriminations, c'est que les discriminations existent. Ce qui est inquiétant en revanche, c'est qu'on les voit augmenter. Il y a une augmentation du ressenti de discrimination de la part des minorités dans tous les pays de l'Union européenne qui permet d'être mesurée par des enquêtes, je pense aux enquêtes MIDIS, par exemple, dont les enseignements sont multiples. Premier enseignement, les questions de discrimination, elles se jouent principalement sur le logement et l'accès au travail. Deuxième enseignement, c'est que ce sont les motifs liés à l'origine, à l'appartenance à une religion et à la couleur de peau qui sont les principaux motifs discriminatoires aujourd'hui en Europe. Après, il peut y avoir des variations en fonction des pays, que dans des pays qui ont accueilli une immigration maghrébine ou subsaharienne, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas, la France, les populations visées par ces discriminations sont principalement les populations maghrébines et subsahariennes, les musulmans. Et enfin, le troisième enseignement, c'est que les secondes générations, donc les enfants des immigrés, ont à la fois un sentiment d'appartenance très fort dont ils témoignent dans ces enquêtes, et en même temps, c'est eux qui ont le plus fort ressenti de discrimination vécue sur tous les secteurs que sont l'éducation, le logement ou la santé. Sans Union européenne, il n'y aurait pas de lutte contre les discriminations en France. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a des institutions ou un droit qui lutte contre les discriminations que les discriminations disparaissent. Il faut aussi une forte volonté politique pour faire de la discrimination une priorité. On se rend compte par ailleurs qu'il y a une sous-déclaration des situations de discrimination parce que les institutions en charge de la lutte contre les discriminations sont peu connues. En France, 64% des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par les discriminations ne connaissent pas le défenseur des droits. Et puis enfin, il y a aussi une dimension, je dirais, politique et culturelle à ce décrochage. Lorsqu'on a inventé la lutte contre les discriminations, on avait un horizon commun en Europe qui était celui d'une nouvelle citoyenneté, une citoyenneté européenne qui allait permettre d'ouvrir les sociétés, de dépasser les nationalismes les plus obtus et d'inventer un nouveau rapport aux institutions. Ce projet d'une citoyenneté européenne a complètement disparu en 20 ans. Il n'est plus du tout porté par les États membres. Et puis surtout, la Commission européenne elle-même semble s'être convertie à cette évolution à tel point que le portefeuille porté sur les questions de migration, de liberté et de justice a été rebaptisée en 2019, migration et promotion du mode de vie européen. Ce qui signifie qu'on est passé d'un projet de vivre ensemble transnational à l'idée que l'Union européenne aurait une culture, une identité qui serait différente du reste du monde. Pour changer le regard, il faudrait déjà dépasser la situation dans laquelle on se trouve où la question de la migration, la question de la diversité, la question des minorités sont devenus les objets les plus clivants des débats politiques et médiatiques partout dans les pays de l'Union européenne. Il y a deux récits qui permettent d'appréhender la question des discriminations. Le premier récit, il explique que c'est aux immigrés de s'intégrer. Il y a un deuxième récit qui dit que ce n'est pas aux immigrés de s'intégrer, c'est à la société dans son ensemble de s'intégrer. Et c'est à la société de donner les moyens de l'intégration par le travail, l'éducation et la mobilité sociale. Or, ce second récit a complètement fondu en 20 ans et tant qu'on n'aura pas réussi à le réactiver, il sera très difficile de redonner ces lettres de noblesse à la lutte contre les discriminations. Sous-titrage ST' 501